Merci beaucoup pour l'invitation, merci beaucoup à mon collègue en fait, qui a eu l'idée quand on a invité lui de m'inviter à moi. Parce qu'on a exercé ça à deux il y a à peu près un an, à l'Université de Meuchâtel, on a été invités pour parler de lui, j'avais mes questions en gros, pour les monsticlopédies, voilà, donc je suis ravi, ça a été passé il y a un an, et que les propos ont changé, enfin nous ont intéressé l'un l'autre sur des thématiques qui n'étaient pas forcément exactement les mêmes, puisque vous êtes un spécialiste, praticien, organisateur de Wikipédia, moi je m'intéresse, comme ça a été dit, à ces phénomènes-là, de manière un peu plus éloignée, si on veut, sur l'histoire intellectuelle et sociale, effectivement, des pratiques documentales. Je suis par ailleurs pas tout à fait exotique à Genève, parce que j'ai l'enseigne, on l'a cité depuis de fort nombreuses années, je suis chargé de cours, mais sur une thématique tout à fait différente, que j'ai vraiment dit cette thématique, a été quand même à l'origine de mon intérêt pour l'histoire, pour le pratique de l'Union. Donc en fait, vous m'avez fixé un défi absolument incroyable, de parler d'enseignement de l'anthique, il y a un jour, voilà, voilà, si après ça y a trois siècles, vous avez dit que ça va, j'ai trois siècles, deux mois, j'ai un petit défi, ça fait que... Bon, pour donner une perspective un peu historique à cette thématique, je vais d'abord essayer de terminer, au fond, à ma manière, ce que pourrait être l'encyclopédie ou l'encyclopédie, c'est un peu de termes qui sont un peu différents, puisque le terme d'encyclopédie est un terme ancien, l'encyclopédie est le plus récent, et qui est vraiment traduqué beaucoup de choses d'autres. Donc je vous propose, au fond, quelques perspectives pour aborder cette question encyclopédie, et je ne vais pas forcément faire référence à la grande encyclopédie du 18ème, par rapport à la grande encyclopédie du 21ème, que pourrait être éventuellement Wikipédia, ce, d'ailleurs, j'en ai dit tout de suite dans la discussion, j'en crois pas du tout. Mais vous non plus d'ailleurs, vous pensez que c'est tout à fait autre chose, et nous sommes d'accord là-dessus. Ce n'est pas un phénomène absolument passionnant. Donc voilà, dans trois ou quatre perspectives, je pense, pour essayer de serrer le phénomène encyclopédie ou l'encyclopédie, d'abord je pense qu'on peut le serrer d'emblée dans une perspective politique. Je pense qu'il y a toujours d'élèves en projet encyclopédique, en projet politique, de manière relativement ancienne. D'ailleurs, au fond, ce projet politique désignait l'idée, comme on dit généralement par le prince, de rassembler tous les éléments de connaissances qui pouvaient concerner, enfin, sans l'époque, que ce rassemblement soit d'ailleurs intellectuel et matériel. Donc on peut, là aussi, voir dans ce projet politique, l'idée d'une collection, à la fois matérielle, collection de livres, si on veut. L'encyclopédie, ce n'est pas toujours présenté comme un seul livre, comme une seule collection de livres, mais aussi parfois comme le rassemblement de l'ensemble des savoirs, des connaissances à un moment donné. Donc, c'est en ce sens-là que c'est une manifestation politique. Vous verrez, je vais pointer des perspectives, j'ai peu de temps, et puis, voilà, je préfère discuter aussi avec vous. Le deuxième élément qu'on pourrait mettre en évidence, c'est que, une deuxième perspective, si vous voulez, c'est une perspective théorique. Il y a incontestablement, par rapport au livre, ou à l'article, ou à d'autres formes d'inscription de connaissances, une volonté d'encyclopédie de circonscrire la connaissance, plus que la connaissance, l'ensemble des savoirs, et essayer de définir, de désigner à un moment donné leur unité. Et ce projet va se décliner progressivement sous deux formes principales. Une mise en ordre, en quelque sorte, du savoir, qui est une mise en ordre systématique, ou systémique, si vous voulez, l'idée que le savoir fait le système. Donc, il s'agit effectivement d'utiliser cette forme particulière qu'est l'encyclopédie pour essayer de désigner précisément et de mettre en œuvre ce système de connaissances. D'où l'idée d'une classification thématique. Et l'autre principe de grande organisation de l'encyclopédie, qui est celui qui a été utilisé par Diderot et à l'envers, c'est l'ordre alphabétique qui, là, désigne plutôt une volonté d'inventer, si vous voulez, que de faire système. Mais, en fait, le projet, l'enjeu théorique de l'encyclopédie, c'est de jouer, en fait, sur les combinaisons des deux. Les deux registres, il semble-t-il, à la fois thématique et alphabétique, la classification alphabétique est souvent doublée de systèmes de renvois, qui, eux, font système, qui donnent, effectivement, des clés de lecture, des structures de l'inventaire, si vous voulez, ou les listes alphabétiques qui ont réalisé, en fait, d'autres modes de circulation dans les sociétés systématiques. Ça, c'est les deux premiers éléments. On rend compte en perspective politique, perspective théorique, qui ont une troisième perspective, qui serait une perspective opératoire, qui se propose, en fait, d'améliorer l'accessibilité du savoir. Donc, d'où l'idée d'une réduction matérielle en un seul volume, si on veut, ou une seule collection de volume, de l'ensemble des milliers, ou des dizaines de milliers, par des millions de livres, dans lesquels sont répartis, dispersés, effectivement, les savoirs. Donc, il y a cette idée-là. L'encyclopédie désigne aussi, ce qu'il faut bien rappeler, quand même, pas seulement un projet politique ou un projet intellectuel, mais bien sûr, un projet matériel. Il s'agit de faire des livres et de fabriquer des livres. Donc, de procéder, en fait, à l'inscription simulière des savoirs, et puis d'organiser les instruments qui permettent d'articuler ces savoirs les uns entre l'autre et de circuler à l'intérieur du dispositif qui est ainsi élaboré, qui prend la fonte d'un espace clos, d'un espace ouvert. Je vois volontairement que j'ai introduit cette notion-là, parce que Wikipédia est un espace ouvert. Alors que le livre est, par définition, d'un espace clos. Il y a une tension, là, entre l'ouverture et la clôture, si on veut, dans le savoir, qui est vraiment intéressant dans les discussions. Cette accessibilité, d'ailleurs, est aussi biologique, puisque le projet encyclopédique est aussi une pédagogie du savoir. Et ça, c'est, en fait, ce que les indétymologiques mènent du terme encyclopédie, qui vient du grec, en couplios, qui renvoie au cercle, en cerclement, et paléia, qui désigne, en fait, l'instruction des enfants. Donc, il y a manifestement, au départ même du projet encyclopédique, quelque chose qui est de l'ordre de ce projet de pédagogie. L'instruction, même, un projet d'instruction. Bon, bien évidemment, ces éléments ne définissent pas les critères, je ne sais pas ce que j'essaie de le faire, mais les problèmes, les perspectives sur l'encycopédisme, que je voulais mettre en évidence, et bien sûr, ces problèmes, c'est l'encycopédie, où l'encycopédisme peut prendre des formes intellectuelles, matériels, engagés, évidemment, des élaborations sociales diverses, selon le poids qui est accordé à l'ordre de ces éléments, puisque toute l'encycopédie n'est pas nécessairement politique, n'est pas nécessairement la même prétention, avec l'instruction des savoirs, ou même le même registre pédagogique, parce que l'encycopédie, c'est une chose d'extrêmement savante, qui ne sont pas forcément, ce qu'on peut appeler, une vulgarisation des savoirs. Donc, on peut considérer, je crois, l'encycopédie comme un livre, et d'une certaine manière, comme le livre des livres, qui apparaît à cette prétention-là, c'est-à-dire une forme matérielle qui contient, en fait, clos, plutôt, une proposition globalisante, cohérente, unificatrice sur les savoirs, sur un savoir spécialisé, à un moment donné, selon les projets divers, et qui est aussi entre la collection, l'inventaire et le système, c'est ce que j'ai dit. Au Moyen-Âge, la figure de l'encycopédisme, c'est celle du miroir, le miroir du monde, qui est à la fois une tension entre le miroir du monde profane par rapport au mensacré, évidemment, et le Moyen-Âge. Et le terme français, en fait, apparaît, vous ne savez pas, dans le pente actuel de Rabelais, c'est une forme de chronique, puisque c'est aussi, c'est pour ça que je me dis, on regarde le miroir du monde par rapport à Rabelais, qui est aussi une forme, effectivement, de contestation, de rupture, en quelque sorte, avec cette représentation, qui est exactement cette figuration de l'encyclopédisme au Moyen-Âge. Et Rabelais annonce déjà une rupture, un renversement de cette figuration du miroir que va confirmer l'âge classique. Les encyclopédies qui se multiplient avec les dictionnaires, les dictionnaires encyclopédiques, c'est des formes concurrentes, et à la fois, d'une certaine manière complémentaire, ne sont plus seulement le recueil ordonné d'un héritage des connaissances, mais deviennent, en fait, de l'expression des progrès de la connaissance, et d'une manière assez évidente, il me semble que le projet de l'encyclopédie du Roy d'Alembert a cette prétention-là de mettre en scène, d'organiser, en fait, ce progrès des connaissances au siècle des Lumières. Vous le savez, en fait, l'encyclopédie du Roy d'Alembert, elle est tournée par une simple traduction, l'encyclopédia de Chandler, en Angleterre, qui était déjà en dictionnaire des arts et des sciences, qui n'est pas vraiment dans 1728, qui va emprunter en fait... Pour les gens qui sont assis au dernier, en comme moi... Vous m'entendez mal. Et pas comme ceux qui sont assis au premier rang, comme ces dames, il va parler un petit peu moins vite et un peu plus vite. Vous êtes un peu plus vite, c'est ça ? Je ne sais pas, trop vite, c'est ça ? Un peu vite et toujours assez fort. Oui, oui. D'accord, donc j'en étais à la Chandler's, à l'encyclopédia de Chandler's, premier grand dispositif, en fait, dictionnaire encyclopédique, qui va s'inspirer, en fait, qui trouve à Lambert, et sous, en fait, le classement alphabétique, sous l'ordre alphabétique de l'encyclopédia de l'Uncée, il y a un autre ordre, qui est donné par les... comment dire, le plan d'organisation, par les textes liminaires, qui est effectivement là, la classification des savoirs, qui nous enlève par le niveau et d'Alembert, qui n'est donc pas une encyclopédie thématique, mais alphabétique, mais on retrouve effectivement, si vous voulez, la classification dans les systèmes du renvoi qui figurent à la fin du volume, à la fin du volume de l'encyclopédie. Donc, c'est là aussi un élément intéressant, c'est depuis l'encyclopédie des arts et métiers, qui n'ont sans doute moins dans le texte que, aussi, dans les tables, les volumes de tables qui accompagnent l'encyclopédie, puisqu'il y a pratiquement autant de volumes de tables que de volumes de textes dans l'encyclopédie d'Hydro, et qui est là la manifestation, je pense que la manifestation importante du XVIIIe siècle, que ce ne sont pas seulement les connaissances, mais les sciences, les techniques, les arts, les métiers, tous ces éléments-là sont personnellement déclinés dans l'encyclopédie. La figure encyclopédie devient, avec l'encyclopédie d'Hydro, non plus le miroir ou le cercle, mais devient l'océan, une sorte de navigation. D'ailleurs, le frontispice de l'encyclopédie reprend cette figure, le navire sur l'océan du savoir, qui figure dans le frontispice de l'encyclopédie, qui impose, d'ailleurs, cette ordre alphabétique comme une sorte de réaction à un esprit de système qui était le miroir du monde du Moyen-Âge. Alors, pour autant, je l'ai dit, le projet classificateur n'est pas absent, la classification des sciences est discutée dans les textes eux-mêmes, dans les textes immunaires notamment, et bien sûr, concrétisés dans les systèmes de grand-voix. Cette figure de l'océan représente aussi, me semble-t-il, une autre dynamique des savoirs, celle de la prolifération des savoirs et de l'inflation documentale. Là, j'aborde déjà un peu le problème du projet Wikipédia. Donc, projet pédagogique, si vous voulez, volonté de l'unification des savoirs, l'encyclopédisme, mais donc aussi une parade à la profusion des connaissances, qu'il partage d'ailleurs avec la science des catalogues, et la science des discours parallèles, l'évolution des livres, le catalogue des livres, la science des catalogues, qui est un élément aussi important, puisque la mise en place des catalogues, c'est aussi la mise en place d'instruments pour être en mesure de classer, d'organiser, de circuler dans les livres, dans les bibliothèques, qui, elles aussi, se chargent de lire de plus en plus d'emplois. Donc, cette parade s'est traduite en quelque sorte par un balancement entre un ordre alphabétique, analytique, si vous voulez, un ordre thématique ou synthétique. Il me semble ce qu'a abandonné, et je vais très vite, ce qu'a abandonné progressivement l'ordre alphabétique, qui apparaît à partir de... qui apparaît notamment les expressions de l'antipopédie de l'Hydro et de l'Alembert, progressivement, on disait bien au XXe siècle, c'est que cet ordre alphabétique est de plus en plus impersonnel, apparemment neutre, et ce que cet ordre alphabétique abandonne, d'une certaine manière, il me semble-t-il, c'est le projet d'organiser un point de vue, une perspective, un projet intellectuel, voire politique, sur les connaissances, sur l'unité des connaissances. Sinon, peut-être, que cet ordre alphabétique, neutralisé, impersonnalisé, en quelque sorte, pourrait être une manière déguisée de mettre en scène la mondialisation, les savoirs occidentaux, proposés comme ça, sur le dictionnaire universel, les savoirs, sans avoir à se prononcer sur la signification même de ce projet lui-même. Au profit d'ailleurs, peut-être, d'une accumulation, plus ou moins régulée d'ailleurs, non plus seulement de savoirs, mais d'informations. J'ai un tient trop lui-là. Donc, voilà. Donc, et d'informations. Donc, c'est dans cette dernière perspective que je voudrais, en fait, reprendre deux éléments. Donc, si l'histoire de l'encyclopédie se développe dans une tension entre l'histoire du livre et l'histoire du savoir, je voudrais l'inscrire dans une autre perspective, en principe, mon domaine de spécialité, c'est-à-dire le rapport de l'encyclopédie avec ce que j'appelle des régimes documentaires. Moi, j'ai des régimes documentaires, je ne vais pas faire en cours à ce sujet. Globalement, on a toujours reposé, mais on oppose aujourd'hui assez systématiquement deux régimes documentaires, celui du numérique par rapport à celui de l'imprimé, pour l'exilience de bibliothèque, on va en faire court. Donc, en gros, on oppose le livre numérique au livre imprimé. On a l'impression que c'est en fait les deux espaces dans lesquels ils sont développés les problématiques pour celles dans le livre. Moi, il me semble qu'il y a au moins un troisième moment on peut l'isoler, qui s'insère entre ces deux régimes entre le livre imprimé et l'information numérique, c'est ce qu'on appelle la documentation. Les bibliothèques, elles sont renseignements de ce que signifiait la documentation. Mais au début du XXe siècle, on voit apparaître effectivement ce terme de documentation lui-même, qui est forgé en français à la fin du XIXe siècle, et un certain nombre de personnes qui prennent en charge cette notion de documentation. et en particulier un juriste belge, Paul Leclerc, Paul Leclerc, qui était clair, puisqu'il est celui qui reprend la B.U.I., la classification des signes universales de B.U.I., pour en faire un CDU qui va être le principe de classement de classification des livres. Mais il a, à côté de ce principe de classement de classification des livres, un autre projet, qui est un projet documentaire, c'est-à-dire d'organiser en fait la documentation du monde. Au fond, à la différence de l'encyclopédie qui était une sorte de livre des livres, ce que se propose de faire pour l'hôtel, c'est de mettre en place un dispositif qui va intégrer non seulement les savoirs, non seulement les connaissances, non seulement les sciences, mais tous les savoirs, toutes les connaissances sur toute leur forme, mais dans un grand projet, dans un projet utopique, considérable, de mise en fiche, en toute sorte. Donc on a là une forme qui est intéressante, de dématérialisation, mais de délivraison du livre, sort le livre de ce qu'il est et ce schéma que j'ai en train de voir en projet c'est assez significatif à cet égard. Au moins, le processus, on a le livre en haut avec les systèmes de classement, la bibliothèque d'abord pour le rangement matériel des livres, avec en dessous le répertoire bibliographique, là, avec les principes de classification du système universel, et en dessous, l'idée de l'encyclopédie, documentaire, c'est-à-dire qui est présenté vraiment en note. Cette partie-là du schéma, on enlève les pages du livre, dématérialise le livre, c'est bouger, on déconstruit le livre pour le mettre dans un système de fichiers. d'ailleurs, si les premières formes d'encyclopédies sur Internet ont pris ces deux formes-là, les encyclopédies par carte, par fiche, avec des éléments du type-là, il y avait un programme assez célèbre d'Apple qui avait à un moment donné un programme qui fonctionnait, une base de données qui fonctionnait par fiche, par carte, c'est-à-dire ce type-là. Donc, je pense que là, il y a un moment tout à fait singulier, c'est-à-dire un moment où, je fais vite, un moment où Paul Oclet, il n'est pas le seul là, mais où l'époque réagit à un phénomène qui est un phénomène aussi de prolifération seulement colossale, grand moment déjà de prolifération colossale de la formation et de la documentation qui est notamment un des effets de l'industrialisation de livres, de la pression de livres parce qu'aujourd'hui, on sait qu'on met deux processus en voile et des systèmes d'apprimeries beaucoup plus performants qui permettent d'ailleurs en fait, non pas de multiplier les livres, c'est pas pour ça que tu as été fait au départ, mais en fait de favoriser le développement de la presse parce que la façon qui est à ça, c'est l'imprimerie dans un premier temps, évidemment, le livre, c'est en dessous aussi qui est un moment tout à fait particulier et l'autre moment, évidemment, c'est l'invention du papier, la révention du papier avec la cellulose, papier beaucoup moins cher que le papier classique et qui va permettre de diminuer le coût de production du papier et bien sûr, de favoriser la multiplication de la formation. Donc ça, c'est le système qui concerne la production média du livre et de la documentation. Derrière tout cela, il y a aussi évidemment la révolution industrielle qui va être très demandeuse en fait d'informations et de documentations et produire aussi énormément de documentations et d'informations. et on va voir se développer des centres d'informations et de documentations pas seulement dans les universités, pas seulement dans les bibliothèques mais aussi dans les entreprises. Le phénomène de la documentation est un phénomène qui est très largement transversal et qui concerne aussi très largement le monde à l'extrême. Et Paul Hotley, qui est un juriste, fils de grand entrepreneur belge, va se passionner pour ces problèmes-là et va mettre en place en fait ce système absolument une sorte de projet totalisant en fait pour englober au travers de la classification du principe de l'encyclopédie l'idée de reprendre en fait le projet qui ressurgit je crois à chaque transformation de l'église documentaire une sorte d'utopie sur l'idée qu'on peut renouer avec la totalité et la globalité des savoirs. Il y a eu ça dans la biothèque d'Alexandrie, il y a eu ça à différents moments au Moyen-Âge au moment de la naissance de l'intrimerie à la fin du XIXe siècle Paul Hotley symbolise ce moment-là puis bien sûr avec le numérique l'Equipédia n'est pas forcément ce projet-là mais il y a eu toute une série de projets utopiques dans ça Google il y a beaucoup plus probablement ce projet-là que l'Equipédia de cette manière encore discutée. Donc on a ces éléments-là donc une encyclopédie documentaire de Paul Hotley il donne déjà cette encyclopédie l'expression d'encyclopédia universaliste c'est pas que nous qui l'avent enlever ces bouquettes et il veut faire vraiment une encyclopédie documentaire c'est-à-dire de la documentation c'est pas simplement des entrées de connaissances avec un principe matériel c'est celui de la fiche ça c'est pour moi un campagneau de la fiche qui s'est mis en place à ce moment-là on constitue tout sur les fichiers donc on constitue des fichiers gigantesques et évidemment il s'agit effectivement d'organiser à la fois matériellement ces fichiers d'où la standardisation des fichiers des formats d'où la standardisation des meubles dans lesquels on met des fiches et vous avez utilisé des fichiers vous êtes déjà déjà utilisé moi je les ai utilisé comme étudiant des fichiers qui étaient en fait des fichiers déjà normalisés déjà standardisés et ces normes ces standards ont déjà été en fait indiqué par la collectivité au début de la fiche donc on a une sorte si vous voulez d'homogénéation matérielle de la connaissance ici l'encyclopédie n'est plus un livre c'est une sorte de délivraison comme je l'ai dit en fait c'est la fiche c'est comme si on faisait là une sorte de conjugation des différents formats des livres pour tout remettre à une espèce de format standard à la collectivité de la fiche alors Polotet a relativement bien travaillé parce qu'il a quand même besoin de fichier il a 17 ou 18 millions de fiches ce qui est quand même assez considérable pas tout seul on est avec une équipe donc il a vu des choses qui se sont mis en place mais tout ceci a été vraiment complètement différent alors il s'agit là si vous voulez c'est l'élément les éléments intéressants je les mention parce que je pense que ça peut faire écho par rapport au projet de Wikipédia je pense que dans le dans le projet de Polotet il y avait une volonté d'ordonner une savoir classification ça a été stable mais d'en faire aussi un élément mobile ouvert cumulatif les fiches les fichiers vous pouvez toujours remettre les fiches supplémentaires compléter votre fichier à tout le monde la classification c'est le principe sur lequel vous pouvez organiser tout le fichier vous avez là une chaîne numérique que vous avez donnée sur chaque fiche et vous avez là la possibilité de savoir où va la fiche et évidemment de la retrouver avec des systèmes de classement que vous pouvez consulter par ailleurs sous un autre un autre élément l'autre élément il ne faut plus discuter par rapport à Wikipédia c'est le problème du langage parce que là il n'y a pas ça pour avoir une sorte de délivraison intérielle mais il y a chez Autelette aussi une théorisation de la manière de rédiger les fiches donc il y a l'idée d'un langage documentaire manière de résumer manière de référencer tout ça ça va ça va pas Wikipédia donc c'est quelque chose pour lequel théorise déjà à ce moment-là puis bien sûr il y a une conception de la connaissance qui est plus liée à un projet de synthèse si on veut de connaissance mais l'idée effectivement que la connaissance c'est au fond de la documentation de l'information à quel est quelque chose comme l'univers infini dans cette espèce d'océan qu'il s'agit d'une autre vie de manière de tout le monde donc il me semble que là il y a quand même des parentés troublantes mais beaucoup de gens maintenant effectivement sont troublés par les parentés qu'on peut trouver dans l'œuvre de Paul Othlète par rapport à Internet par exemple il me s'agit d'éléments de ce type-là donc je fais des portes déjà rapidement ouvertes mais je les rappelle ici parce que je pense que dans ce moment particulier la première partie de ma 15e siècle qui est celui de ce que j'appelle à un moment la documentation il y avait là des problématiques qui se posaient au gérant de cette époque comment gérer le problème de la prolifération des connaissances et de la documentation qui sont en fait les problématiques et qui sont tout à fait les nôtres au projet tu veux dire si on me donne un trois minutes d'accord évoquer un projet totalement opposé à ce cas c'est un projet de la France aussi totalement opposé à la conception de Paul Hothlète qui est à peu près contemporain de l'entreprise de Paul Hothlète que l'on voit en fait à Lucien Ferre un historien sur lequel j'ai un peu travaillé puisque je vais consacrer ma thèse et qui a été en fait l'organisateur et patron intellectuel en fait scientifique d'une encyclopédie l'encycopédie française qui est un peu tombée en des yeux du bout de jour mais qui a été un vrai projet intellectuel tout à fait passionnant qui a été initié en fait au départ par un ministre de l'Education publique qui a changé les nominations du ministère puisque son règne en quelque sorte le ministère de l'Education nationale c'était Paul de Monsi qui a eu l'idée de lancer un projet encyclopédique dans les années 30 c'est pas émissant c'était une réponse politique au projet de Mussolini et au projet des nazis tout à fait des projets qui sont venus depuis la 1930 et qui rappellent bien sûr la dimension politique à laquelle j'ai allusé en tout cas de l'éducation d'intervention et alors Lucien Fède va être passionné par cette idée-là quand un peu du monde le convoque on lui dit voilà on a pensé à vous pour diriger cette opération-là parce qu'on pense que vous êtes l'homme de la situation si vous voulez Lucien Fède en démon qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là il est historien qui conduit à cette réputation il a créé deux ou trois ans avant parce que en 1832 une revue qui est une revue extrêmement importante pour les historiens de l'éducation sociale qui est sur les années d'histoire-économique et sociale en gros donc il a quand même l'âge de cette surface il va être dans le collège de France en 1833 au moment où il commence effectivement la direction d'anticipité française en deux mots cette anticipité française il va en faire non pas une sorte d'océan du savoir à la polythèque c'est-à-dire il ne va pas avoir le projet effectivement de vouloir être totalement exhaustif lui il va avoir une idée totalement inverse l'idée c'est une idée synthétique la conception synthétique de l'encyclopédie s'il voulait il le dit d'ailleurs en plus je ne fais pas de l'encyclopédie des sciences c'est pas non plus le projet qu'on pourrait lire éventuellement sur le projet de l'encyclopédie d'Irault et de l'autres encyclopédies qui sont plus subtiles de l'ancien siècle il veut faire une encyclopédie intellectuelle culturelle scientifique et il le dit quelque part j'ai fait une encyclopédie de 1935 il veut précisément développer une perspective un point de vue ce que j'ai développé tout à l'heure sur le monde sur les connaissances sur les savoirs en 1935 et on verra à quoi ça correspond quand même à cette longue de choses qui sont pas simplement une réduction à l'année 1935 c'est pour les générations de ce temps-là qui vont développer ça avec l'idée qu'effectivement chaque génération a besoin de son encyclopédie c'est peut-être un peu accessible de le dire comme ça mais au moins chaque temps chaque moment chaque période a peut-être besoin de son encyclopédie donc il imagine un plan une organisation des volumes qui ne sera pas une organisation ni correspondant aux disciplines scientifiques ni correspondant à classements alphabétiques mais au fond un certain nombre d'ordre de problèmes il va rentrer dans une conception problématique de l'encyclopédie c'est-à-dire qu'il va organiser sa présentation dans le premier volume par exemple dans un volume qui est consacré à la fois des mathématiques et de l'utilisation mentale donc qui est confié à la fois un philosophe qui fait la partie sur l'utilisation de l'mathématique et d'autre part c'est une partie de l'utilisation mentale pour le sien frère et d'autre part à d'autres savants qui vont effectivement proposer des éléments sur la question de l'utilisation mentale et je n'insiste pas sur tout ce coup des éléments du temps dans l'encyclopédie mais l'idée là effectivement c'est de mobiliser alors on n'est pas dans l'encyclopédie du tout du type qu'il n'y a non plus pour l'entraînement c'est une oscillopédie d'experts qu'on dirait aujourd'hui ce sont les savants les meilleurs savants du temps de l'essai à faire qui sont provoqués ou les meilleurs connaisseurs parce qu'il n'y a pas que des universitaires et des savants ou des scientifiques si vous voulez ça fait partie je pense à un volume qui a un très bon volume sur la culture notamment sur le théâtre qui a été confié à Pierre Abraham Pierre Abraham n'était pas universitaire et il était quelqu'un qui connaissait extrêmement bien que notamment la culture théâtre de ce moment-là donc il y a là un projet encyclopédique qui se veut un projet synthétique qui veut organiser enfin l'encyclopédie en fonction des problèmes qui apparaissent à son directeur Lucien Ferb mais aussi à l'équipe de la canne du travail comme étant les problèmes qu'il s'agit de mettre en oeuvre et de proposer en fait à l'éditeur alors ce projet évidemment du point de vue simplement de l'approche du théorique ou de l'approche intellectuelle il correspond à une situation de remise en cause de la crise des savoirs qui est aussi une crise de croissance des savoirs incontestablement ça c'était la réponse que Paulette a fait dans son sociopédie mais aussi une crise de définition des savoirs et ça c'est l'article que va prendre en charge Lucien Ferb c'est ce qu'il va essayer d'organiser lui ce qui l'intéresse c'est et ce qu'il veut mettre en scène dans son oeuvre c'est cette claire conscience de ce qu'il appelle l'état instable du savoir l'état instable du savoir et il veut mettre en scène aussi les savantes incertitudes qui doit être des principes qui organisent effectivement le sang son encyclopédie alors un des éléments et je vais en terminer là en fait à peu près là pour en terminer dans la discussion sur deux éléments je vais terminer sur ces problèmes qui sont intéressants aussi il est confronté lui aussi à l'idée de savoir comment régler une encyclopédie évolutive alors que lui il a un plan qui est prévu en 20 volumes etc comment faire pour à la fois avoir un espace clos matériellement clos en 20 volumes et comment faire en sorte que on puisse en fait remettre à jour quand on s'est évolué donc comment organiser une encyclopédie permanente mais sous forme de livre ça c'est le défi qui s'est lancé alors il va imaginer un système qui fait à la fois le charme de cette encyclopédie d'âme qui en fonctionne à lourdeur c'est trop volume quand même et avec une relure extrêmement solide parce que l'idée c'est de de construire une encyclopédie qui a un système de cahiers reliés pour la pagination absolument possible de cette encyclopédie les entrées sont en fait imprimées dans une forme de cahiers que vous pouvez insérer dans l'encyclopédie les serrer en fait avec la relure et quand vous voulez mettre une mise à jour vous enlevez le cahier qui est obsolète et vous mettez le cahier nouveau à la place ce qui fait que si vous les trouvez dans les bibliothèques justement une version enfin deux versions semblables d'encyclopédie c'est très difficile parce qu'il y a des bibliothèques qui achètent les bibliothèques d'autre part il y a des versions extrêmement différentes de ce livre ça c'était la manière dont il avait imaginé effectivement sur le fond du livre de pouvoir au fond s'inscrire dans une possibilité de mise à jour en quelque sorte de la documentation pourquoi mise à jour en fait et comment faire la mise à jour il ne suffit pas d'organiser ça à l'aliment il faut aussi l'organiser intellectuellement alors d'où l'idée de cette encyclopédie comme fabrique intellectuelle si vous voulez Lucien Feur pense à organiser des centres en tout cas d'utiliser des centres de documentation pour une idée de l'aide si on veut centres de documentation qui par ailleurs se développent en France dans les sciences sociales à ce moment là donc il va et c'est effectivement lui de créer ce qu'il a appelé une commission des recherches collectives de l'encyclopédie française donc un certain nombre de personnes qui vont être là chargées de réunir de produire la documentation pour l'encyclopédie et il crée aussi un office bibliographique de l'encyclopédie française pour les militaires bibliographiques donc là il y a une équipe de travail qui va être réunie pour travailler normalement plus ou moins durablement à ce projet le premier volu de Paris en 1935 en 1939 l'éclatation de guerre les allemands arrivent à Paris ils feront main-bas sur l'encyclopédie française qui transfèrent un instrument à l'oeuvre à l'oeuvre à l'oeuvre si je puis dire et Lucien Feur il faut mettre le rôle là donc il y a une interruption effectivement de l'application de l'encyclopédie française qui va être comprise en 1954 mais là c'est quelqu'un d'autre qui va reprendre Lucien Feur président de 1956 donc je voulais juste encore mettre en perspective peut-être par rapport à ces deux types d'encyclopédie encyclopédie française c'est d'un côté encyclopédie universaliste de l'autre je dirais je dirais d'un côté c'est une encyclopédie qui se réponde avec la science moins très tôt l'encyclopédie française de Lucien Feur de l'autre côté savoir connaissance information c'est quelque chose de beaucoup plus ouvert de beaucoup plus flou de beaucoup plus diffus si l'on veut on a aussi d'un côté chez Lucien Feur l'idée que l'encyclopédie est une encyclopédie une synthèse et que cette synthèse elle se fait en fonction de l'organisation de problématiques une réflexion critique et bien sûr une réflexion concerne la validation des parties des entrées qui sont proposées chez Eoclet on a une autre perspective par rapport au savoir c'est une perspective de normalisation et de codification le langage le classement le classement des fiches on a d'un côté une architecture problématique l'encyclopédie française est organisée sous forme on pourrait dire thématique en fait c'est plus d'entrée de problème les thématiques c'est pas simplement des concepts ou des entrées qui sont faussement informatiques c'est vraiment une architecture de problème alors que chez Coloclet c'est des entrées qui sont marquées par la classification donc vous avez la forme concrète ici chez Feur il y a un point à vue qui est volontairement non exhaustif c'est-à-dire que son objectif n'est surtout pas exhaustif il s'agit effectivement de mettre en relief les principaux problèmes d'une époque chez Coloclet à l'inverse c'est de réagir à l'accumulation enfin la prolifération des connaissances en proposant des formes d'accumulation d'exhaustivité et de totalité vraiment c'est ce qui est là qui se vient exprimer sous notre forme d'un côté encore enfin il y a une remarque qu'on pourrait faire d'un côté chez Lucien Fèvre je l'ai dit ce qui en fait est le principe moteur de la réflexion de Fèvre c'est cette idée de l'incertitude des savoirs des transformations des savoirs la prise des savoirs son crise elle revient de manière extrêmement fréquente sur sa plume alors que chez Lottet l'idée de régler la dynamique des savoirs c'est une forme de régulation par les systèmes qui nous mettent en place c'est-à-dire l'organisation quantification etc donc voilà en fait deux propositions dans les années 30 qui ont malgré tout au moins un point commun c'est l'idée d'essayer de faire quelque chose qui est évolutif c'est pas un livre figé qu'il faudra refletir en tout cas un temps après mais un projet qui voudrait prendre en commente effectivement les transformations des évolutions possibles les savoirs de manière à ce que l'objet lui-même si vous voulez si on parle d'objet avec le fichier de la tête que l'objet lui-même soit un objet qui se transforme lui-même je finis par deux remarques finales deux citations qui est propos là j'ai emprunté à H.G. Wells qui dans l'encyclopédie française a publié une rêverie sur un thème encyclopédique et lui imagine il a lu un peu autre lettre relativement peu autre lettre il imagine un fichier mondial de la connaissance tout de même et il dit en fait il s'agit de créer un nouvel organisme qui dépasse le conservatisme des universités j'ai forcément cette sensation de Wells parce qu'il y a un rapport un véritable point de vue sur ce qu'est le savoir des universités il veut faire un nouvel organe mondial qui a pour objet la collection la classification la présentation des connaissances d'une forme condensée aisément assimilable en d'autres termes c'est exactement le projet de l'athlète si vous voulez plutôt que sur le maintien de tout ce clinquant des universités autrement conservatrices et routinières en leur contexte locale nationale et traditionnelle donc il y a un vrai point de vue politique sur les universités et sur le savoir l'idée de dire le savoir inter l'universitaire c'est un point de vue conservateur sur le savoir alors il dit ces innovateurs qui sont peut-être des rêveurs aujourd'hui mais qui espèrent devenir de très actifs organisateurs de main projetent un organe mondial unifié sinon centralisé pour que l'esprit du monde se ressaisisse cet organe sera pour les universités moins un rival qu'un agent complémentaire et coordonnateur de leur activité éducative à l'échelle de la planète je m'arrête je m'arrête voilà je crois des piles des incitations à l'extérieur aussi Bon, c'est un parquet, il ne peut pas avoir l'équipédia. L'équipédia, donc il est fond dans la pièce, si on peut dire. On peut dire une autre chose sur Wikipédia pour répondre à la question est-ce que c'est une amplicyclopédie ? C'est extrêmement facile d'y répondre, c'est plutôt de répondre oui ou non, ça dépend des points de vue. Ce qui est intéressant par rapport à ce qui vient d'être dit, c'est en certains aspects, et je vais vous présenter quelques détails au sujet de Wikipédia qui sont généralement moins connus, donc vous ne verrez pas page d'articles, pas ce genre de choses, quelques statistiques, mais pour essayer de repasser dans le contexte, ou dans un certain contexte, Wikipédia. L'idée de cette présentation, enfin à la fin, c'est de montrer comment Wikipédia et la technologie qui va derrière, créent une sorte d'inversion de paradigme, même si c'est un peu exagéré, où les encyclopédies sont rangées dans les bibliothèques, et aujourd'hui ce qui se passe, c'est que les bibliothèques veulent être dans Wikipédia. C'est vraiment lié à la technologie, mais après ça renverse aussi à l'aspect philosophique. On a perdu le pointeur. Je vais aller faire moins le pointeur. La technologie. Oui, c'est pour les faits de l'égo et de l'égo. Donc au début, j'ai quelques questions qu'on va pouvoir passer. Toutes les faire défiler. Juste pour vous rappeler ce qu'est Wikipédia aujourd'hui. Qui a le droit d'écrire dans Wikipédia ? Tout le monde, même si c'est écrit sur la première page, que c'est l'encyclopédie librement réutilisable et modifiable par tout le monde, ça reste un point qui n'est pas assez rentré. Il suffit d'appuyer sur un bouton modifié pour changer quelque chose. Et ça s'arrête là. Il n'y a absolument aucune autre règle qui permette de modifier Wikipédia. Qui vérifie les articles ? Tout le monde. À partir du moment où tout le monde peut modifier, tout le monde peut vérifier. Il n'y a pas de comité éditorial, pas de comité de revue. C'est le lecteur qui vérifie l'article. C'est l'un des principes de base de Wikipédia, c'est que les informations qui sont dans Wikipédia doivent être vérifiables. Contrairement aux encyclopédies dont je l'ai cité, Wikipédia est un agrégateur de savoirs qui n'est pas produit par l'auteur de l'article, qui n'est pas produit par l'auteur d'une fiche. L'auteur d'une fiche dans Wikipédia fait un travail de synthèse et il va citer les vraies sources. Est-ce que Wikipédia est fiable ? Non. Comme tout l'Internet, comme toutes les encyclopédies, rien n'est fiable. Tout dépend du point de vue, de quelle manière on entend la fiabilité. Sur Wikipédia, si vous prenez un article sur un sujet extrêmement petit, avec très peu de lecteurs, très peu d'experts, le sujet ne sera pas fiable. Il aura été écrit par une personne avec son point de vue, vérifié par peu de personnes. Donc il aura ce biais de fiabilité qui fait que peu de personnes sont venues de leur opinion. Si vous prenez un sujet qui est à l'opposé extrêmement connu, extrêmement couvert, avec beaucoup de personnes qui veulent participer, il va être fiable peut-être dans son exhaustivité. Tout le monde est venu pour participer. Il risque de perdre la fiabilité liée à l'homogénéité, stabilité. Parce que vous avez des guerres sur qui est l'auteur d'un concept, qui a des raisons sur les polémiques mathématiques, ou tous ces sujets-là. Donc la fiabilité est de toute façon relative. Les autres questions sont plus sur le droit d'auteur lié à un Wikipédia. Je vais le reprendre juste après. D'accord. Qu'est-ce que l'Ukipédia ? L'encyclopédie libre. Le premier à l'intérêt, libre, vient de la traduction de free, pour l'anglais. Mais ce qui est intéressant avec le terme free, c'est qu'il va plus loin que le seul mot francophone libre. Il inclut des notions de gratuité, pas de publicité, free, comme le vierge. Mais aussi toute la liberté d'expression, de réutilisation, de création. On est plutôt dans le free as a speech, mais plutôt la liberté d'expression. Le terme libre, dans la communauté francophone, n'est pas forcément le terme qui est le plus apprécié, parce qu'il est extrêmement lié au logiciel libre, mais rarement à la nature. Mais ici, on est dans le livre, plutôt traduction de l'anglais. Créé en 2000, l'encyclopédie porte le nom de Nupédia. Je vais raconter son diapositive suivante. Parce que Wikipédia est présenté comme un projet utopique, appelé l'avenir d'utopie dans le projet, dans l'établissement du projet. Créé en 2001, juste pour le fun, « Les articles les plus controversés, c'est de la royale, et de l'ennui, démon de Jéhovah, Jésus, et de Sigmund Freud. » Ça montre un peu la diversité des sujets d'intérêt. Chacun pensera de ce qu'il veut, de chacun des sujets. Mais c'est les articles les plus controversés, si vous le privez. Maintenant, des chiffres. Malheureusement, c'est des chiffres qui peuvent faire un peu mal à la tête, mais qui vont résonner avec les problématiques liées aux encyclopédies du XXe siècle sur taille du savoir ou tout ce qui devient gros. En fait, l'encyclopédie ou tout le savoir devient énorme. En 2014, on parle de 430 millions de directeurs par mois, 430 millions de personnes qui ont accès à l'information sur Wikipédia. Excusez, là, vous parlez de Wikipédia de classe. Oui, ces chiffres sont, pour l'intégralité... Les 220, plus de 280. Plus de 280. C'est cumulé sur la totalité des versions linguistiques. Les pages vues par mois, on est à plus de 20 milliards de pages, donc l'équivalent des fiches dont on parle, si on fait de nos rapports. Intéressant, on est presque à 6 milliards de fiches vues sur les mobiles qui montrent aussi une nouvelle évolution. Wikipédia est une révolution au cours de révolution dans une autre révolution. Donc, votre révolution à tous les niveaux liés à Wikipédia et le passage aux mobiles est extrêmement important. Plus de 32 millions de fiches cumulées. On en va aller donc juste après. 11 millions de contributions d'action de personnes qui viennent modifier un article par mois. Si vous dites que ça ne veut plus rien dire comme chiffre, c'est normal. Il y a un moment, on a même certaines statistiques comme celle-là. Le nombre de mots dans Wikipédia, les serveurs de la fondation ont arrêté de les compter parce qu'à partir de 6 milliards de mots, ça n'avait juste plus de sens. On en a, entre parenthèses, c'est dans la version francophone qui va bientôt y avoir un milliard de mots dans Wikipédia en français. Et le nouveau article par jour, plus de 18 000 sur l'intégralité et une moyenne de 300 en français qui sont ajoutés jour à jour. L'origine de Wikipédia qui est assez intéressante, c'est qu'aujourd'hui, c'est présenté quand même ce projet utopiste que tout le monde peut contribuer à partager le savoir disponible. Mais à l'origine, c'est un projet traditionnel, si ça veut dire quelque chose, d'une suite le dédié en ligne, free, dans le sens gratuit, où les contributeurs donc en 2000, où les contributeurs étaient des experts, limite avec une thèse. Ça, c'était le objectif des créateurs de Wikipédia, n'avoir que des experts dans les domaines qui viendraient écrire une fiche sur chaque sujet. La révolution, c'est qu'on leur demandait de le faire gratuitement. Ça n'a pas super bien marché. Et ils ont une idée dans ces Wikipédia. Et là, ça arrive en utopiste. On pourrait même aller au provocateur et leur dire l'idée, c'est on est sur Internet, le web 2.0, le web participatif des codes. Pourquoi pas profiter de ça ? On va faire un projet vraiment distribuable que chacun peut améliorer qui sont un incubateur pour la vraie encyclopédie. Comme ça, les experts peuvent récupérer le bouillon bien avancé par tout un chacun, en faire quelque chose de certifié qui viendraient dans Wikipédia. Le problème, c'est que ça n'est pas pas du tout démoulé comme ça. Nupédia s'est arrêté en 2003 parce que les serveurs simplement ont crashé. Il y a eu un problème. Les serveurs de Nupédia sont étables. à ce moment-là, il y a eu 250 articles qui avaient déjà été intégrés à Wikipédia. Trois articles existés en parallèle dans les deux encyclopédies et 74 articles étant pour le développement sur Wikipédia. Uniquement en anglais, en ce qui était dit américaine. En anglais. à cette date-là, Wikipédia a eu plus de 160 000 articles en anglais, déjà plus de 10 000 articles dans la version polonaise, déjà plus de 100 versions linguistiques et déjà des projets frères comme le dictionnaire, le répertoire de livres, de citations ou de livres dans le domaine public. Wikipédia est un monstre. Un monstre qui a dépassé l'idée du créateur. c'est quelque chose qui a été pris par le cloud, le cloud sourcé. Et ce qu'on connaît de Wikipédia actuellement, ce n'est pas le projet de Wikipédia. C'est ce que les gens ont fait de manière totalement surprenante et incontrôlée. Par rapport à la présentation des encyclopédies parce que c'est important de ne pas vouloir parler d'une seule encyclopédie, je pense que c'est important de voir qu'il n'y a pas de projet de Wikipédia par rapport à ce que c'est aujourd'hui. Le projet s'est créé par lui-même. Ça correspond bien à cette définition de l'encyclopédie ouverte. Il veut tout y mettre. Mais elle est ouverte aussi par la force des choses parce qu'en font les contributeurs à l'intérieur de la garde ouverte ou lui mettre des limites de temps en temps. Ça répond à tout que l'utilise. On a fait une citation de Paris Saint-Gueur qui était le cofondateur de Wikipédia déçu par Wikipédia et il a essayé de créer sa propre encyclopédie si il est indienne qui correspond à Wikipédia qui disait que les deux étaient censés supposer en temps même et tous les lus. C'est vraiment comme ça qu'ils ont pensé des projets ensemble. Sauf que Wikipédia sont nourrées en contenu Wikipédia et le problème c'est que c'était vraiment trop facile de créer des articles sur Wikipédia et il n'y avait aucun retour sur investissement ou aucune valorisation de créer des articles sur Wikipédia. J'aime bien la citation parce qu'il n'y a rien de plus utile. C'est le constat fait par ce créateur-là ou l'autre est toujours dans ce bâton-là et en profite mais le constat fait par Paris Saint-Gueur ou par Paris Saint-Gueur n'est pas quelque chose qui valorise Wikipédia. Il continue régulièrement à critiquer et il continue à quoi. Ensuite, un état des lieux de Wikipédia aujourd'hui c'est visible c'est normal parce qu'il y en a trop. Ça c'est la grande page d'accueil de Wikipédia.org qui lie vers toutes les versions linguistiques. Donc elles sont réveillées les dix plus importantes. C'est un mélange entre le nombre d'articles et le nombre de vues ce qui fait qu'il n'y a pas que les Wikipédia avec plus d'un million d'articles ensuite celles qui ont plus d'un million cent mille dix mille mille et cent articles et des Wikipédia qui sont très petites en même temps il y a des Wikipédia entre manches ou en japonais des langages où il y a très peu de locuteurs. Si on prend les grosses ce qui est encore en coût donc ce qui nous intéresse en Suisse pour être en décentralisé plus qu'il y a de signes d'articles en anglais fin d'avis un ordre du 5 un ordre du 7 donc tellement un ordre et un ordre ça commence à être conséquent. ça c'est un Wikipédia qui a le confort aujourd'hui malheureusement tel que vous ne le voyez pas souvent parce que je pense que vous n'avez pas l'effet parce que quelqu'un a déjà modifié un article qui l'est avant ici parce qu'ici c'est la c'est quand si je crois que j'ai fait que j'ai fait que j'ai pas que j'ai fait 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 parce que ça vous démoncher mais je n'ai pas aussi si ça vous démange et que vous allez plus loin et que vous appuyez sur le bouton modifié voilà à quoi ça va ressembler moi j'avais un concret c'était compliqué c'est ça on a mis là là il y a le pointeur n'est pas performant ici vous allez en avant en avant non alors encore on en vient là c'est la page d'édition voilà ici on peut vous mettre en Italie on verra on a changé les titres maintenant ça ressemble à ça à modifier le kit et bien il faut quand même s'inscrire les journaux à login à ce qu'il y a non parce que parfois je vois des gens sur des articles que j'ai modifié la dernière fois tel jour par et puis quelque chose qui ressemble à ce dos sur internet en fait chacun le choisit mais sinon vous voyez aussi des adresses il y a pas besoin d'être enregistré pour contribuer ça apporte juste des fonctionnalités supplémentaires qui facilitent mais ici on est en mode édition c'est pas ça je vais vous amener sur des choses encore moins alors déjà ça n'a pas beaucoup de monde qui me réalisent qu'il suffit d'appuyer ce bouton modifier pour changer le texte ça a changé vous l'édition c'est-à-dire il y a des mots de presse avant je ne sais pas c'est-à-dire en fait c'est normalement il y a la syntaxe mais ici c'est depuis un an on peut faire les deux ça dépense comment on fait quelque chose qui est intéressant par rapport au projet s'avance sur la manière de ranger de classifier multipédia c'est un agrégateur un agrégateur de tout ce que vous voulez que ce soit un agrégateur des normes de rédaction le projet de biologie va utiliser une norme pour les articles les projets chemin de fer un autre il va y avoir toutes les règles qui vont se superposer se croiser par moment trouver une règle intervédiaire et non c'est-à-dire Wikipédia le lecteur connaît ça cette partie-là et en fait Wikipédia c'est quelque chose qui a aussi énormément de couches ce qu'on appelle les espaces de nom les espaces utilisateurs qui ont des pages où les gens se décrivent les auteurs où on va pouvoir leur parler leur donner des messages un espace Wikipédia qui reboule toutes les règles tout le mode d'emploi de l'encyclopénie un espace fichier dans lequel on va mettre des images ou des fichiers spécifiques aux versions linguistiques donc il y a énormément d'espaces de nom il y a quelque chose qui va intéresser pour la suite c'est un espace qui s'appelle référence deux autres espaces dans le plus traditionnel portail qui est en fait un espace où il y a des intérêts thématiques comme du coup l'encyclopénie une page sur la Suisse puis par canton puis par commune c'est vraiment des intérêts thématiques des porteurs je veux juste un comment c'est une question qui est parce qu'on va approcher là la question des règles en fait vous dites qu'il n'y a pas de règles c'est un applicateur de règles que n'importe qui peut écrire d'articles avec ses propres règles c'est quand même un système de données il n'y a pas des règles de règles de réaction il y a une auto-organisation qui est extrêmement forte on pourrait faire que là-dessus mais Wikipédia elle a un départ avec 5 règles dont la 5ème et il n'y a pas d'autres règles et la communauté a tendance à créer énormément de règles souvent pour régler les conflits et c'est extrêmement ordonné à la fin c'est un système un système surprenant parce qu'il va il va cumuler les systèmes d'ordre de lancement puisque c'est de l'internet c'est du numérique on peut tout faire donc il va y avoir des rangements par thématique des rangements par année quand vous prenez le cumul vous dites de façon global oui parce qu'en fait si vous avez un ordonnancement ça veut dire la reconfiguration des règles c'est ça plus c'est juste non ? alors vous parliez vous parliez des biologistes par exemple les biologistes ont utilisé la propre règle ça veut dire qu'on va fuir pour reconnaître un article rédigé par un biologiste même s'il ne parle pas de biologie mais a priori non parce que là j'utilisais souvent l'article même l'article le brouette comme tu fais il faut se dire que c'est les horticulteurs qui ont fait l'article brouette mais pas du tout c'est les physiciens ou les mécaniciens c'est toujours les mécaniques c'est des articles qui sont extrêmement salants enfin celui-là en tout cas c'est toujours et du coup ça va aller au-delà de l'auteur pour l'être j'ai écrit un article de biologie avec des règles de biologiste j'ai rédigé la plupart et encore rédigé c'est un grand mot mais j'ai participé à la création de la plupart des articles sur les fables de la fontaine mais ça ne ressemble pas à des articles de biologiste en fait chaque Wikipédien va se transformer en un nouvel auteur suivant je comprends bien ça d'accord ok et donc les projets c'est là où s'organisent les gens suivant ça c'est la face obscure de l'article de Neuchâtel la page de discussion c'est juste pour vous donner ce qui se passe d'ailleurs les encyclobélies ont été écrites de manière collaborative individuellement je ne pense pas qu'il y a beaucoup d'encyclopédie traditionnelle où un feuillet une fiche a été écrite par plusieurs personnes chacun avait la responsabilité de sa fiche Wikipédia on va même dans le paragraphe où chacun va donner son avis sur plusieurs mots il y a une page de discussion derrière on sait cette page de discussion encore un coup elle prend des informations sur l'évaluation de l'article son avancement son importance c'est vraiment une page d'organisation en dessous on va trouver la discussion on va avoir quelqu'un qui a remercié le désir d'avoir participé à la maire en statut de bon article quelqu'un qui prend une erreur quelqu'un qui dit que non à chaque fois on est bien plus important que de Châtel et du quotidien on va discuter parce que ça c'est l'état de la page de discussion avant le 5 avril 2008 si on va sur la finance c'était ça la page de discussion avant je me souviens à un moment c'était trop joli à charger elle a été archivée et chaque article a son équivalent comme ça en dessous donc là je vais essayer d'aller au but donc ça c'est deux autres manières d'organiser pour illustrer il y a une catégorie ici on va avoir le camp commun du canton de Montréal-Châtel mais il y a le suivant on a le portail qui est une autre manière d'organiser les informations et la liberté dans l'Ontipédia fait qu'à chaque fois quelqu'un a une idée cohérente de créer un nouveau système d'organisation tant qu'il ne bouleverse pas les autres mais souvent le numérique le permet c'est juste mettre des tags de créer une nouvelle page il va y avoir une nouvelle couche qui va se créer suivant dans cet espace de nom il y a donc un espace référence qui est un espace géré par un projet source qui est un ensemble de contributeurs qui représente l'opinion de beaucoup de contributeurs les références comptent et c'est même essentiel sur l'Ontipédia donc il faut s'assurer que les articles sont bien référencés dans le sens qu'on porte des liens vers les livres de référence les ouvrages de référence sur le sujet personne ne vient sur l'Ontipédia pour exposer son opinion ou le résultat de ses études c'est toujours pour relater ce qui a été fait par les experts dans chaque champ dans chaque domaine il va y avoir des débats sur qui est un expert qui doit être cité mais il y a une vraiment une volonté forte de ce set ce qui a amené donc à la création d'un espace réservé à pouvoir indiquer les références donc c'est une fiche par ouvrage de référence on va avoir une encyclopédie de la bibliographie derrière l'encyclopédie dans l'encyclopédie ce qui amène à la Wikipédia Libre qui est en anglophone mais ça s'étend où les bénévoires les rédacteurs de Wikipédia ont poussé les éditeurs à leur donner accès aux références et créer cette Wikipédia Libre qui aide les contributeurs à avoir accès aux livres dans les bibliothèques donc là on est en train sur un aspect assez traditionnel c'est comment les éditeurs ont accès aux sources diapos suivantes deux exemples de ce qui peut se passer encore en Suisse mais on peut zonner c'est le logo un tout petit peu différent c'est commun c'est la base de données multimédia qui est liée à Wikipédia c'est là où sont toutes les images les sons les PDF tous les documents ça c'est les exemples c'est trois catégories de musées de bibliothèques suisse et ils similent ces deux modèles qu'on va voir juste après et on va voir ça encore une fois la bibliothèque centrale de Solum ici a mis ces images dans Comments pour qu'elles soient disponibles dans Wikipédia c'est là où je voulais d'une manière à peu exagérer dire que maintenant les bibliothèques viennent dans Wikipédia le fond iconographique est disponible dans Wikipédia ce qui rend l'image accessible directement au lecteur directement dans l'article donc on va avoir la bibliothèque qui se met dans l'article pour pouvoir l'illustrer comme c'est l'iconographie et un autre exemple lié à la bibliothèque nationale ici où on a ce qu'on appelle les modèles donc on peut en plus Zoom ce qui permet de mettre dans les articles des liens vers les fonds d'ouvrages vers tous les ouvrages de référence disponibles dans la bibliothèque et ça on peut l'avoir pour énormément de bibliothèques maintenant qui vont venir présenter dans les articles Wikipédia les livres de référence qu'ils peuvent avoir sur un sujet c'était un peu mon idée de montrer comment les bibliothèques maintenant viennent dans Wikipédia et collaborent avec cet encyclé ce qui va assez loin de la seule définition chacun peut contribuer c'est du web 2.0 où chacun vient dans son coin écrire quelque chose on a vraiment une implication maintenant de tout le monde de la documentation encore encore donc juste pour répondre à la question qui n'a pas été posée l'outil média c'est l'information et les associations locales qui aident à gérer l'ensemble des projets dont l'outil est le plus connu mais il est aussi commun sur les images et tout un système de projets qui fonctionne sur le même principe collaboratif un dictionnaire un dictionnaire de sources de cours universitaires de recueil plutôt touristique qui voyage toutes les espèces qui sont toutes basées sur le média boutique et le logiciel et avec l'aspect collaboratif je crois qu'il y a une dernière double image c'est un dessinateur italien qui a fait ça pour voir moi ça m'amuse une montrée à classe de cette manière-là mais surtout ce que j'aime bien d'un point de vue réaliste c'est une très la suivante c'est que on peut facilement se faire écraser par Wikipédia le premier résultat sur Internet c'est pas pour ça qu'il faut perdre l'esprit critique même si c'est mon boulot de l'améliorer de l'aider les gens qui contribuent à l'améliorer il faut rajouter les critiques sur ce projet et ce qu'il y a dedans comme il faut être critique sur tout ce qui est disponible sur Internet voilà merci à nos deux intervenants applaudissements applaudissements